Du mercredi 17 mai au dimanche 28 mai, Laurent et Mathieu sont en direct sur la plage Belle Plage à Cannes, de 16h à 19h. Des tas de cadeaux à gagner et toutes les infos sur le festival du film à ne pas manquer. Les Reims Radio Côte d'Azur fait son festival. Ça fait du bien de te réentendre et de te revoir. Je t'ai manqué. J'ai l'impression que je vis avec toi tous les jours maintenant. C'est un peu ça. Et puis là en plus comme on se voit tous les jours. L'habitude c'est vrai qu'on ne travaille pas de samedi à bruiti, mais là du coup on ne dit pas. On est vraiment travaillé le week-end. Je crois que l'ordinateur est parti en vacances. Oui, à savoir si c'est... Écoute, on est enchaîné de musique qu'on écoutera après. Oui, mais voilà. Est-ce que c'est vraiment l'ordinateur qui est parti en vacances ? Bref, pas. Voilà, alors que notre invité vient de finir sa préparation maquillage réalisée par nos élèves de l'école femme. Et nous allons également demander à notre traductrice de nous rejoindre en la personne de Caroline. Caroline c'est bien parce qu'elle est le couteau suisse de la radio. Elle fait caméraman, elle fait intervieweuse. Et là elle va faire traductrice. C'est ma chouchoute, c'est ma chouchoute. Donc, mon cher Laurent, je te l'ai dit, nous recevons Anna Rodriguez-Roselle. Qui est une productrice et directrice qui a l'air. C'est le film « Bouskando et Mish » et le film « Falling ». Nous avons le grand plaisir de la voir avec nous. Hola Anna Rodriguez, que tal ? Muchas gracias pour être à toi. Je sais qu'elle a eu une actrice qui concourt dans un des films « Un certain regard » avec laquelle elle a déjà fait deux films, c'est ça ? Voilà, j'aimerais qu'elle nous parle un petit peu de cette actrice et pourquoi elle prend réellement plaisir à travailler avec cette actrice. Elle a déjà travaillé deux fois avec elle. Tu as travaillé deux fois avec Emma Suárez et tu as vu les filles d'Abrir maintenant. Tu peux nous dire pourquoi tu as travaillé avec elle ? Je crois que c'est une actrice qui est très humaine, très douce, et à la fois, elle a beaucoup de profondeur. Elle peut donner beaucoup de profils très compliqués. C'est une actrice qui est très douce, très humaine. C'est une actrice qui a énormément de capacité et qui peut donner vie à des personnages très, très différents. Et donc, c'est pour ça qu'elle aime travailler avec elle, en fait. Son premier film, en fait, est sorti en France et son deuxième va sortir en Italie, en Allemagne. Et il cherche, en fait, un distributeur pour la France. Très bien. Eh bien, écoutez, Anna Rodriguez-Roselle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Muchas gracias, Dieraki Bey. Et merci beaucoup. Je vais faire en français, en anglais, en espagnol. Je suis parti. Voilà. Anna Rodriguez, merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Laurent, est-ce que tu sais que c'est le moment où je vais te poser des questions sur le festival ? Vas-y, j'ai le buzzer. Vas-y. Tu es prêt ? Est-ce que tu sais pourquoi les films sortent en salle le mercredi ? Les enfants n'ont pas école. On notera que sortir un film en milieu de semaine permet surtout aux distributeurs d'obtenir un double pic d'audience, généré à la fois par la sortie du film et doublé par les chiffres obtenus le week-end. D'accord. Ceci dit, aucune réglementation n'interdit aux distributeurs de sortir un film un autre jour de la semaine. Elle a le premier prix des sosies européens. Eh bien, Sandy Winehouse est à côté de moi. Alors, Sandy, tu es avec nous aujourd'hui. Quel effet ça te fait d'être au festival du film ? J'ai l'honneur de participer cette année. Je suis très contente. Et d'être accueillie dans un type aux gardes avec vous, je le suis d'autant plus. Pourquoi est-ce devenue le sosie de Amy Winehouse ? Comment c'est devenu ? Amy était encore vivante. Quand on m'a arrêté dans la rue pour me dire que je ressemblais fortement, et j'étais pourtant pas maquillée comme ça, ni copée, les gens m'ont répété une, deux, trois, cent, cinq, cent, cinquante. Et lorsqu'il est venu l'émission de Christophe de Chabanne, sur « T'es la faim », on m'a poussé à y aller. Et j'ai gagné cette émission, ce qui a changé ma vie quand même. Mais maintenant, ce que je voudrais entendre, moi, c'est la voix. Je vais me faire 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 réels, mais je veux aller, 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 aller. Car il n'y est rien, il y a rien, il n'y a pas qui peut me. Et je peux enfin remercier la direction. Et Sandy, merci beaucoup d'avoir été présente avec nous sur les Reims Radio Côte d'Azur. Bonne continuation dans votre rôle de performeur. Je le prends, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? C'est quoi les projets pour la suite ? Pour finir en beauté, peut-être une carrière, je ne sais pas, c'est peut-être le film. Ah, ça vous avez... Oui, parce qu'au départ, je fais du théâtre. Et j'ai toujours été beaucoup, beaucoup, beaucoup attirée par la comédie. Vous avez une mine resplendissante. Oh, comme c'est gentil, comme c'est gentil. Mais avec ce temps extraordinaire, on se croit au mois d'août. On se demande s'il est allé voir les films, ou alors s'il reste sur les marches. Non, 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 non. Le premier que j'ai vu s'appelle « 120 battements par minute ». Il est de Robin Campillot. Il présente donc ce film qui retrace les débuts des années 90, alors que le sida tue déjà depuis près de 10 ans. Donc, les militants d'Act Up de Paris se multiplient des actions pour lutter contre l'indifférence générale. A savoir que la sortie officielle de ce film est prévue le 23 août prochain. C'est qu'il s'agit plus d'un documentaire que d'un film qui a une intrigue. Mais compte tenu de son objectif social, il ne passera pas inaperçu. Bon, Saint Laurent, je crois que tu vas nous parler du jury du jour. Le membre du jury du jour de qui allons nous parler. « Park Chanhook ». Voilà, j'ai bien dit « Chanhook ». Donc, écoute, il est né le 23 août 1963 à Séoul. Donc, il a 53 ans. Donc, c'est un scénariste, producteur et réalisateur. Allez, je vais parler du chiffre. Sa carrière, 24 ans de carrière, 18 films, 4 prix, 40 nominations. Ces acteurs fétiches, bon, on ne les connaît pas. Enfin, moi, je ne les connais pas personnellement. Il n'y a que moi qui le juge. C'est Song Kang-ho, qui a fait 4 films. Et Kang Hai-jong, 3 films. Voilà. Voilà. Tu connais ? Je te rassure, je ne connais pas. Voilà. Song Kang-ho. Voilà. Il faut être honnête, je ne connais pas. Quant au deuxième film, qui s'appelle « The Square » de Ruben Hustlund. Il s'agit donc d'un conservateur, d'un musée d'art contemporain. Il soutient des causes humanitaires, etc. Il va lui arriver quelque chose. À partir du moment où on va lui voler son téléphone portable, il va perdre un petit peu les pédales. Ce film, à mon sens, il a de très belles scènes, des images magnifiques. De retour, après la charmante Amy Winehouse. Voilà, alias Sandy. Voilà, alias Sandy, le sodi officiel d'Amy Winehouse. Qu'on a eu. On a un petit peu de retard. Concentre-toi, Laurent. Fais abstraction de la foule qui est là. Fais abstraction. Mais ce Mathieu, Caroline, Caroline. Excusez-moi, je rigole. Voilà, non, toi, tu ne rigoles pas, d'accord ? Avant de terminer cette émission. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai croisé Naomi Campbell. Ah oui. Ça, c'est bien quand même. J'ai voulu. J'ai croisé Naomi Campbell. Oui, j'ai voulu la prendre en photo, sauf que devant moi, je n'avais pas compris la scène. Il y avait beaucoup de photographes et comme ils étaient tous plus grands que moi, si vous voulez, je vous ai pris les photos des photographes, si ça peut vous intéresser. Et en fait, Naomi Campbell est juste derrière. D'accord. Voilà. C'est artistique, en fait. C'est conceptuel. On ne voit pas d'avoir les photos des photographes. On va les garder comme chroniqueuses et non pas comme photographes. On va passer au remerciement d'avoir la plage, belle plage. Le repoteau Nissan. C'est le restaurant Le Boucanier, situé sur le port de Mandelieu-Lanapoule. Bijouterie les marquises. On remercie Bureau Vallée aussi. Voilà, si vous aimez, enfin si vous aimez, si vous avez besoin surtout. Si vous aimez, si vous êtes fan de vos fournitures de bureau et que vous collectionnez les fournitures de bureau. Bon, alors, on fait un petit coucou la boutique Simone Desjaux, magasin d'habillement avec un avocat. Voilà, bonjour. Bonjour, non, je dis bonjour au monsieur qui me regarde. On peut envoyer la musique ou pas ? Allez, on y va. Bonjour. Votez pour moi. Mais j'en peux plus. Bonjour, non, mais attends, attends, regarde, regarde. Attendez, venez, venez, venez nous voir. Attendez, c'est ça les années du direct. Venez nous voir, venez, 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 venez. Je pense qu'ils ne parlent pas français. Mais c'est pas grave, venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Bon, la prochaine fois. Parce que je suis sûr qu'ils ont des choses à nous raconter. J'en suis sûr. A demain dès 16h. Ciao, bisous, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada